Il est facile de prendre des claques dans la vie, quand on laisse les idées reçues précéder notre sentiment sur des situations précises. On ressent toujours comme une honte toutes les fois où on vient en Guinée équatoriale. La honte d'avoir sous-estimé ce pays qui a l'ambition de devenir une espèce de Dubaï d'ici quelques années, et ça avance vite. On avait déjà fait le centre-sud de la Guinée équatoriale, mais pas encore cette région des bébéines qui fait frontière avec le Cameroun et le Gabon. L'une des singularités ici réside dans la couleur du ciel, placée juste à la hauteur des arbres, comme dans une volonté de copulation non assumée. Les gens ici sont cools. Toute l'explication tient à la signification du nom ébébéine. On a accueilli les gens, les bébéines. Notre ancêtre, il a accueilli les gens très bien. À cause de cette situation, on avait appelé les bébéines, les bébéines. Comme dans le reste du pays, ici à Ebébéine aussi, pas mal d'infrastructures, de routes, la modernisation des bâtiments publics. L'eau est gratuite pour les populations. Mais tout cela n'est pas un hasard. Il y a quelques années à rebours, le Président Obihan avait mis tous les fils de la Guinée équatoriale autour de la table à Bata, deuxième ville du pays. Il avait fallu mener une réflexion prospective sur la Guinée équatoriale de demain. Il y a une conférence économique qui a été célébrée à Bata. C'était des assises dans lesquelles tous les citoyens étaient appelés pour penser à l'orientation donnée au pays. Donc il y a des objectifs qui ont été fixés, des axes d'action qui ont été définis. Tout cela en vue de créer des structures économiques et sociales suffisantes pour que le pays puisse avoir définitivement les statuts de pays émergents à l'horizon 2020. Diversification de l'économie, construction des infrastructures et optimisation des œuvres sociales. Vous savez que notre économie dépend très fortement de la production du pétrole. Donc, entre autres choses, sur ce qui a été conçu, un point numéro un, c'est la diversification du secteur d'économie qui peut permettre au pays, même si le pétrole peut avoir un déclin, le pays peut supporter le poids de sa fonction. Et ensuite, autre point important dans la conférence, c'était la création des structures sociales parce que dans le pays, il existe une quantité et nombre de projets sociaux qui sont en train d'exécution. Donc tout ça, dans l'ensemble, correspond à la politique conçue qui était discutée et à la conférence économique pour célébrer à Bata. Parmi les membres du gouvernement, Théodoro Ngué Maobian, le ministre d'État en charge de la forêt et de l'agriculture, n'a pas attendu qu'on le lui dise une deuxième fois. Il a tout de suite accentué les actions sociales qu'il avait déjà entrepris auparavant. Des actions qui semblent avoir tatoué les mémoires irrémédiablement. Moi je vous dis patron, la façon que je vous aime, moi je ne peux pas dormir avant de vous dire merci. Je suis arrivée, ça fait trois ans, je suis à la porte de votre bureau, on ne me laisse pas passer pour vous dire merci. Et l'âme me coule parce que je devais mourir. Mais c'est vous qui m'avez sauvé la vie. Vous m'avez sauvé la vie tant que je ne savais pas que je devais vivre aussi aujourd'hui. Ma famille était oubliée que je pouvais encore trouver la vie. Mais grâce à vous patron, merci à vous parce que je suis aujourd'hui en paix, en santé. Que je peux aussi travailler et chercher le bricole. Ne vous inquiétez pas parce que Dieu vous a choisis dans ce pays. Ce n'est pas ce que vous avez intéressé maintenant. Vous allez faire le plus de choses, les choses que les gens ne sont pas jamais vues. Parce qu'il n'y a pas, il n'y a pas aujourd'hui. Je ne peux pas dire qu'on avait jamais vu que quelqu'un est malade ou quelqu'un sort de million pour lui donner. Moi voici, je suis en santé. Grâce à vous patron, je vous dis merci. Parce que vous êtes là pour nous aider, les plus pauvres. Je t'aime beaucoup jusqu'aujourd'hui et je vous aime. Je donne à Dieu que Dieu te garde jusqu'à l'éternité, à l'éternité. Parce que vous aidez les pauvres. Théodoro Nguéma Obian semble avoir bien compris qu'il n'y a point de développement sans élévation du niveau de vie des populations. C'est un monsieur merveilleux. Il fait beaucoup d'oeuvres dans tous les villages, des bébés, partout, partout. Il fait des dons. C'est un monsieur qui veut rendre la Guinée un très grand pays. Lui a la Guinée dedans de son cœur, ça c'est clair. Je suis très content de ce qu'a fait M. Théodoro Nguéma Obian. Une inflation de sympathie qui peut être explicité par cette analyse extérieure. Un regard viège de photoreporteurs. C'est la première fois que je viens en Afrique. Là, ça fait plusieurs jours que je suis cette campagne. Je suis étonné de voir que les populations les plus... Ceux qui ont vraiment beaucoup d'argent ici, ils en donnent à ceux qui n'en ont pas. On peut voir le ministre se déplacer dans les campagnes les plus profondes, prendre des chemins de terre avec toute la caravane et suivre sous la pluie battante, en pleine nuit, plusieurs jours d'affilée. Je ne m'attendais pas à voir ça. La région des bébéines a quelque chose de bonheur. de particulier, elle fait frontière entre la Guinée équatorielle, le Cameroun et le Gabon. Nous avons pris rendez-vous avec Samy, un couturier béninois venu de l'Afrique de l'Ouest, pour s'installer ici. La première image qui m'a frappé au Guinée à Bébé, ici, c'est... Tu es venu directement à Ibébéine ? Oui, oui, j'arrivais directement à Bébéine. Je ne connais pas même le village de Bébéine, seulement à Bébéine ici, à Tôlmonde. D'accord. Qu'est-ce qui t'a marqué ? Quelles sont les premières images que tu gardes de la Guinée équatoriale ? Je vois qu'à Guinée, les gens qui sont dedans, je veux que les gens soient honnêtes, on dit oui, c'est oui, on dit non, c'est non. D'accord. Par rapport, si tu es un étranger au Guinée, si tu fais de bien, tu vas trouver bien. Mais celui qui est arrivé au Guinée, qui fait de mal ou bien, qui fait de mensonges, ne sera pas bien au Guinée. Alors, quand tu es arrivé, est-ce que tu as directement ouvert ta boutique ? Comment ça s'est passé ? Parle-moi un tout petit peu de ton arrivée. Quand j'ai arrivé au Guinée, je n'ai pas ouvert mon atelier directement comme ça. J'ai travaillé avec une dame guinéenne qui est quelqu'un qui s'appelle Estelle ici. J'ai fait au moins neuf mois avec lui. C'est par là que j'ai gardé un peu l'argent pour que ma mère j'ai oublié pour moi. Ça veut dire que l'activité marche ? L'activité marche, c'est en remercie Dieu. La Guinée équatoriale est pourtant souvent présentée comme un pays xénophobe où on risque sa peau pour un regard de travers. Un avis que ne semble pas partager Diallo. Un jeune Cameroun est venu de Douala et qui depuis a trouvé un poste de brodeur à l'atelier de Samy. Je trouve la vie ici en Guinée équatoriale très agréable puisque bon, la devise ici c'est que si tu viens pour le travail, tu travailles et tu restes tranquille. Il ne faut pas déranger les gens ou bien aller toucher la chose de quelqu'un. Sinon, ils sont accueillants, c'est tout. L'effervescence cette semaine à Ebébéine est justifiée par l'arrivée de Théodorine. Cette région accueille à son tour la campagne de distribution gratuite d'étales. J'ai entendu parler de la campagne de la distribution des Tôles dans la ville d'Ebébéine et puis des villages voisins. J'étais là lorsque ce monsieur est arrivé. Nous l'avons accueilli ensemble. Il s'est dirigé à la résidence. Nous avons passé un peu du temps, nous avons suivi son premier discours. Avec tout le travail qu'on avait, on est dans l'atelier pour travailler. Ebébéine est le chef-lieu de la province de Kietem. L'affluence est importante. Le ministre en personne tient particulièrement à être là. Déléguer en Afrique n'étant jamais évident, les dents pouvant changer de destinataire et enrichir les arrières-cours de quelques dignitaires locaux. C'est une aubaine d'avoir un ministre proche du peuple et l'occasion jamais de voir solutionner son problème. Mais il faut savoir au préalable, tenir la feuille litigeuse, même si l'excuse de l'âge peut s'avérer un bon bouclier. Les populations expriment clairement au ministre leur désir de voir la distribution dans les quartiers exécutée par Kassav. C'est le maire de la localité qui joue ici d'un réel succès d'estime. Quelques signes de rébellion. Mais au-delà de la question détale, il est difficile de passer outre l'universalité des autres problèmes existentiels. Ce qui oblige le ministre à faire preuve de patience quand un démuni est l'objet d'une injustice et qu'il profite de l'occasion pour donner de la voix. Mais finalement, ça pèse énormément, ces tolles. Oui, ça pèse. Parce que comme ça, c'est 20. Alors depuis le matin, vous avez distribué à peu près combien? Bon, on a distribué à peu près 1 600. Dans combien de villages? On a fait 4 villages. Un décor idyllique qui nous mettra d'humeur à parler de développement maîtrisé avec un érité de l'organisation rencontrée en Guinée équatoriale profonde. Le développement, quand quelqu'un y voit, il peut penser que si c'est très accéléré, ce n'est pas contrôlé. C'est contrôlé parce que l'État en train d'exécuter les programmes, les dispositions adaptées à la deuxième conférence économique. Ce qui est très important dans le monde, c'est de conserver la paix. Les gens, on doit conserver la paix parce que la paix, c'est ça qui nous amène les bons choses, le développement. Si il n'y a pas la paix, on ne peut pas penser la meilleure façon de vivre. Nous tous les Africains, même on envoie dans le monde les mauvaises images, les mauvais trucs dans l'Afrique, mais nous tous, la jeunesse de l'Afrique, nous tous, la jeunesse de la Guinée, on doit être solidarité, respecter les droits des autres, travailler à l'équipe, mais notre continent en général, et notre pays, le Guinée équatorial en particulier, on va l'augmenter la meilleure vie, le meilleur état du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Les médias sont nombreux à répondre à l'invitation de la Guinée équatoriale pour couvrir cette campagne datale, ce qui n'est pas sans crier une certaine ambiance. Nous ne sommes pas sur Africa Magic, nous ne sommes pas en direct de Good Morning Africa, nous sommes à Ebébé In, du moins dans la région d'Ebébé In, avec mes belles, bonjour. Bonjour. Alors, pour une fois, on va inverser les rôles. Vous avez votre chaîne qui s'est déplacée sur la Guinée équatoriale. Alors, il y a toujours une légende, une réputation qui précède un pays. Dans votre cas, avant de venir en Guinée équatoriale, vous pensiez à quoi? Well, before I came, I actually read, I read an encyclopédia on Equatorial Guinea and all they showed us was wild animals and plants and oil filtering. So, I just thought it would be a tiny little country with lots of vegetation and with not that many people. And then when I got here, I got the shock of my life. They have a pristine airport, amazing roads, great illumination on the roads and there is constant infrastructure popping up all over the big cities and also in the small neighborhoods too. La star d'une chaîne TV sud-africaine, plusieurs télés du pays voisin, le Cameroun. Je pense que c'est une opération positive et c'est une invite pour d'autres hommes d'État à travers l'Afrique et le reste du monde à œuvrer et à faire de même pour accompagner le développement de l'Afrique. Alors, vous avez une vraie expérience d'Herveka dans la rédaction d'Equinox TV, dans la couverture d'événements d'envergure sur le continent africain. Est-ce que ça rentre en droite ligne des thématiques qui sont développées sur votre antenne? Il faut dire que pour le développement du continent africain, on est là pour montrer au monde, à toute l'Afrique et au monde entier que l'Afrique peut connaître d'autres développements et s'arrimer à la modernisation. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui on a décidé d'accompagner cette vaste campagne. Je crois que nos téléspectateurs vont vivre une autre image de l'Afrique sur nos chaînes. Qu'est-ce que vous avez aimé en guillet jusque-là? Ailleurs, on a... C'est la déforestation générale et l'Afrique n'y reste plus. Là, il y a une préservation des forêts, vous avez l'impression? Oui, ça, c'est impressionnant. Les médias panafricains, LC2. Moi, j'ai été frappé fondamentalement par deux choses. On aurait pu centraliser cette distribution au niveau des régions ou au niveau des districts. Mais c'est bien de voir une répartition qui va au niveau des villages. Et surtout que le ministre, même lui, donateur, se déplace et aille au contact des populations. Les avantages, pour moi, c'est que les populations ont l'occasion de parler directement dans l'oreille ou dans une oreille du gouvernement. Vous avez vu, on était dans un village où on a posé des problèmes d'achèvement de construction d'églises, de réfection de salles de classe. Bref, c'est une opportunité qu'ont les populations de se confier directement à un de leurs dirigeants. Si l'opération en elle-même emporte la sympathie des différents participants, quelques critiques et observations sont à noter. Le plus souvent, nous sommes confrontés à des gens qui ont des réactions vraiment violentes ou qui ont des réactions vitales vis-à-vis de nous qui venons pour peut-être faire découvrir ce beau pays. L'éducation est très importante parce que quand il y a les écoles, les gens vont à l'école, c'est un peuple éveillé et quand le peuple est éveillé, les choses avancent, les choses vont plus vite. Donc je retiens encore une fois de ce pays, vraiment cette beauté naturelle et parmi ces gens avec qui on a eu à travailler, il y a des gens très coopératifs, très coopératifs, mais il y a quand même côté accueil, on a été accueillis de façon très aimable, même si c'est partiel. off oar 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 oa L'eau est une denrée qui revient souvent au chapitre des doléances, quand on se ructe les discours dans les différents villages. La question de l'eau est un vrai problème en Afrique, en général, mais aussi en Guinée équatoriale. C'est une réalité. Les doléances reviennent tout le temps sur cette thématique. Les nouvelles technologies ne sont pas en reste. On peut noter la récurrence des sollicitations sur le mode. On veut des antennes pour téléphone mobile. On a dit qu'il n'y a pas d'installation, mais il n'y a pas d'eau. Il y a pas d'eau. Il y a pas d'eau. Il y a pas d'eau. Comme, il y a pas d'eau. On a dit qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau. La nuit tombée, les équipes de l'organisation se démènent pour fournir de l'énergie avant l'arrivée du ministre. On a prévu qu'on doit amener le groupe, le petit groupe, comme ça. Quand on arrive dans la brouche, on doit amener le petit groupe avec les lumières, avec les grandes lumières, pour faire ça avec le ministre, avec tous les camarades qui s'appellent assez bien, avec toutes les populations. Une prévision de 7,5% de croissance en 2012. En dépit de la baisse de la production d'or noir, la croissance sera soutenue par la demande internationale d'hydrocarbures et par la construction de grands projets d'infrastructures. La Guinée équatoriale ne connaît pas de problème de dette, grâce à son excédent budgétaire et à ses réserves de change. Fin 2010, sa dette extérieure s'élevait à près de 5% du PIB, contre 84% pour la France. Nous avons pris rendez-vous avec Manoli Magné, patron de plusieurs entreprises, qui s'organise des créneaux pour aller soutenir son champion sur le terrain. Je suis quelqu'un qui est à côté de Théodoro pour soutenir sa politique, sa vision. Normalement, ça c'est mon rôle. À propos de l'action même, vous dire que ça s'est encadré, comme vous le savez, dans sa politique de donner des avantages aux plus démunis. Vous voyez déjà, au niveau du gouvernement, il y a eu une politique d'amélioration de conditions de vie des gens, qu'on appelle sous-titré « Horizonte Bente Bente ». C'est un programme du gouvernement qui a été conçu dans le cadre de donner la possibilité d'émergence au pays. Donc, l'action du ministre, elle n'est pas en soi loin de ce cadre. Le temps se gâte, vous pouvez vous en rendre compte. Nous sommes sous la pluie. La météo ici, c'est comme dans les montagnes russes, une espèce de versatilité. Mais malgré ce mauvais temps, le ministre a tenu à marquer cette halte ici, un Bétercéro, pour sacrifier à ce qui est désormais un rituel, faire des dons de tol aux populations les plus défavorisées. Bon, nous sommes dans la région des Bébéines, la fameuse ville qui fait frontière entre la Guinée équatoriale, le Camon et le Gabon. Impressionnant de voir le ministre sous la pluie. Dans la nuit, sous le soleil, met le cœur toujours à l'ouvrage. Les pluies tropicales peuvent sévir souvent avec la plus grande méchanceté, brisant la résistance des toits en paille, avec leurs coups de boutoir repétés, telle une femme subissant un long coït mesquin. Au bout d'un moment, la paille n'en peut plus, et finir par céder. C'est qu'il laisse des fissures et des trous, entraînant des inondations. Théodoro Guimau-Bian a assisté lui-même à une scène similaire, ce qu'il a décidé à mettre en place une opération visant à doter toutes les habitations du pays. Antoine de Tollan à l'Union, malgré le mauvais temps, rien ne fait reculer Théodorine, toujours prompt à ruer dans les brancards, telle une pile wonder. Le ministre a pratiqué des voies, vous avez vu l'état de praticabilité pas toujours aisé de certaines pistes, donc c'est le moment plus que jamais pour le gouvernement de prendre conscience des réalités vécues par les villageois et donc d'y apporter des solutions. La Guinée équatoriale, qui va bientôt enflammer la plume des écrivains voyageurs, est une terre convoitée et magnifiée par la vision de ses dirigeants. C'est un itinéraire d'une dizaine de jours que nous suivrons, un voyage où le temps se mêlera à l'espace, sous le soleil des tropiques. Comme elle est belle, cette forêt équato-guinéenne, on pourra noter la forte affluence partout où nous passerons. Une population représentée dans toute sa diversité. Des femmes, des enfants, des hommes. La tenue doit être de mise. La venue d'un ministre n'est jamais anodine, ce qui amène les villageois à sortir des coffres leurs plus belles parures. On peut être intrigué par le style des uns et des autres. On ne noue jamais une cravate pareille, selon qu'on est à New York ou à Zuma Diabassi, dans la Guinée profonde, alors les anciens rivalisent d'imagination. On vient de découvrir un nouveau style, appliqué pour la nouvelle collection automne-hiver prochain. C'est le nœud par-dessus le col de la chemise. Très en vogue ici. Mon beau-frère, il m'avait bien montré comment on met la cravate quand le ministre revient. Je me mets bien comme ça. Je ne sais pas si je suis mal habillé. Mais non, vous êtes bien habillé, monsieur. Oui. On notera aussi le nœud à l'envers. Quel talent ! Théodorine Guémorubian devrait être décorée comme le ministre qui suscite le plus grand taux de créativité chez les anciens. Mais malgré les fautes de goût, il faut reconnaître que les intentions sont bonnes. Honorer le fils du pays qui fait preuve de tant de sollicitude. Moi, je suis en cravate parce que le ministre qui arrive, c'est le ministre le plus heureux de la population. C'est notre grand-fils, le plus heureux. Nous l'appelons le big frère. Le big brother, quand même. Nous sommes rèves, la population est toujours rèves. C'est pour ça que je mets en cravate. Il faut que je l'aime. Je l'aime. Vous attachez votre cravate vous-même ? Oui, c'est moi-même. Vous pouvez nous montrer comment vous attachez ? Si vous voulez, il faut enlever. D'accord. Il faut enlever. Je l'ai fait. Alors, donc. Je prends ma cravate, comme ça, non ? Voilà. Je fais ça. Quand je fais. Je la page ici. J'ajoute ça. Ainsi, j'ai fait ça. Je le passe comme ça. Voilà. C'est pour ça. Voilà. Alors, je vais vous la passer maintenant. Vous savez que vous avez beaucoup de classes. Vous êtes très beaux avec votre travail. Moi, je suis professeur, non ? Quand même, non ? Je suis maître, non ? Je parle ici, non ? Au nom de la population, non ? Je crois que tout le monde est bien-aimé. Parce que, dis-moi bien, non ? C'était notre fils bien-aimé. Le bien-aimé, quand même. Ok. Je serai reparti de votre village en ayant appris votre technique de cravate. Ok, merci. Merci. Je vous laisse aller. Sacrés anciens. J'ai vu des populations équato-guiléennes. C'est peut-être de l'ironie, très bien habillée. Entre deux villages, on prendra un petit cours de politique et d'économie. Ici, les populations seront toutes tuies face au discours très offensif du ministre. Vous savez que pour initier un programme de septembre d'invergadure, nous ne pouvons pas initier ça très facilement. Nous devons faire et envoyer la législation pour les entreprises et après, on va faire une élection de l'entreprise quand on voit qu'il peut faire bien des travaux dans un moment très court. Nous avons fait pleinement des études pour savoir quel est le coût total pour réaliser les travaux-là. Et on va envoyer les offres pour les entreprises pour le bon déroulement de ce programme-là. On va amener aussi des médicaments pour les hôpitaux. Je vais parler ça aussi avec les vice-premiers ministres pour amener les médicaments en grande quantité sur tous les hôpitaux qu'on va construire sur la communauté rurale. Un petit coup de venin aux opposants en passant. Nous ne faisons pas la politique comme le parti de l'opposition ils font. Ils viennent toujours sur vous pour donner les falses promesses. Ça fait longtemps. Ils ont dit qu'ils vont amener le bateau de l'Udutu le bateau de Abiyaman mais nous ne l'avons pas vu. Le public est sous le charme et Théodorine Bois du Petit Laid. On est frappé par la détermination et l'engouement des populations. Même se frapper par un handicap insiste pour être de la partie. plusieurs dons en l'air. Les doléances sont nombreuses. Les femmes ont des filles ont des filles de l'arrivée et des socialistes et des messages pour être des autres gens pour être dans un hospital pour être dans un psychologue pour être dans un petit avec des filles afin de le pays ne m'aait a fait les filles avant que il signifie que le pays va et le pays les filles pour être un pays c'est Dans le staff, les mêmes lieutenants qui suivaient la tournée sur les précédentes étapes, Constantino fait partie de cette garde rapprochée qui part en éclaireur et mobilise les populations. L'organisation que je suis en train de faire, c'est de faire la mobilisation de masse du parti. Vous savez qu'on doit organiser, avant que le vice-président du parti arrive, on doit organiser les chorales, les groupes d'animation, pour que tout le monde soit vraiment enchanté et chaleureux. Parce que c'est une manière, c'est un cas vraiment très exceptionnel en Guinée équatoriale, ou bien en Afrique, et en spécial en Guinée équatoriale, ici. Il y a après, ce qui en rangle la foule avec des slogans du PDG, le parti au pouvoir. Beaucoup de messages personnels à l'adresse du gouvernement. Les doléances qu'on a passées au ministre, c'est que, dans les quatre cantons, nous n'avons pas les écoles, les maisons des professeurs. Et un peu de cela, ça fait pratiquement 3-4-5 ans que nous n'avons pas les enseignants ici. C'est pour cela que nous avons présenté l'antenne téléphonique. Nous voulons aussi le goudron comme nous le voyons partout. Et nous voulons aussi le courant comme le président lui-même avait programmé, que le courant pour tous et eau pour tous. La quasi-totalité de la partie continentale de la Guinée équatoriale est peuplée de la ethnie fan, qu'on retrouve aussi au Camoun, au Gabon et au Congo-Brasaville. Cela dit, chaque village présentera un type culturel singulier. La modernisation des villages est portée par les élites, chacun essayant de transformer son patelin en plateforme urbaine. Il y a un grand changement entre la Guinée d'hier et celle de Jordan ? Je ne sais pas si vous étiez ici dans les années 90, c'était tellement différent. Aujourd'hui, c'est une Guinée vraiment qui est dans le développement. C'est grâce à qui ? C'est dû à quoi ? À la bonne gestion des partis pérésiers. Et les bons gens, les gens de bonne volonté comme le ministre de l'Agriculture, Théodoro Nguémoja. Théodoro Nguémoja, elle est une personne qui aide à tout le monde. Comme elle a pensé que tout le monde qui vit mal dans le village doit donner la tolle à tout le monde. C'est pour cela que j'ai pensé que le disque là, je dois sortir ça, que tout le monde doit écouter ça. Théodoro Nguémoja, elle est une bonne personne avec les gens, elle a aidé tout le monde. Les gens qui sont malades, les gens qui font la musique comme moi, elle a aidé tout le monde. Pareil, si elle me voit ici, elle me donne un million, trois millions. Quand j'ai parti en Espagne, à Paris, c'est Théodoro Nguémoja qui m'envoie là-bas. Donc je suis content quand je vois Théodoro Nguémoja. Détenduille-iras, je suis content, c'est très jérémy de Mâ darker. La ! ... 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